Alors, Vénus rétrograde en Lyon, d'après Schollmann, relie les natifs à un inhabituel complexe qui se relie au désir du pouvoir. Ce pouvoir, ils vont le projeter dans tout ce qu'ils font, dans toutes les relations qu'ils peuvent avoir, et bien qu'ils soient souvent très inspirés, ils peuvent quand même donner beaucoup de force aux autres, mais quand ils doutent d'eux, ils ne sont pas toujours sûrs de leur sincérité, et ils peuvent cultiver de la défiance, et cette défiance va les amener à avoir une tendance à juger les autres en silence. Donc, quand ils sont avec des personnes ou des proches, ils vont avoir tendance à les tester pour voir s'ils méritent leur compagnie. Voilà, donc ils vont aussi avoir un fâcheux comportement à se charger de fardeaux factices pour augmenter leur estime d'eux-mêmes, et se sentir un petit peu le rôle de martyr, ils vont se convaincre qu'ils ont une croix apportée, qui est de l'amour, et qu'ils ne sont peut-être même pas encore suffisamment appréciés pour tout ce qu'ils font pour les autres. Mais en fait, leur plus gros problème est qu'ils désirent surpasser les autres et être tout simplement remarqués, parce que leur karma, c'est d'être toujours mis sans arrêt en vedette. Donc, ils vont trouver tous les stratagèmes pour être sur le devant de la scène, quitte à ce que ce soit des fardeaux qui se collent sur les épaules. Voilà, donc c'est une position de Vénus pas tellement favorable, finalement, si elle n'est pas travaillée, puisqu'elle va être assez pénible, aussi bien pour les natifs que pour les personnes qui les entourent, qui devront toujours renchérir sur le poids qu'ils portent, le poids de leur estime qui, finalement, leur manque. Voilà, donc si vous avez apprécié cette petite chose là sur Vénus rétrograde en Lyon, merci de liker, de partager et puis de commenter. A très bientôt !